Mauvaise relance là, et tout profit pour les Suédois avec Strandberg avec un premier centre, un coup de tête, oh le poteau ! Et c'est pas fini, c'est pas fini, cette fois-ci c'est le petit filet sur cette tentative de Rakip. Oui bah écoutez, immédiatement les Suédois ont mis la pression sur cette récupération, bon c'était un peu donné, offert par les Belges, c'est un peu dommage, et là Jakers en sort très bien. Strandberg, il est puissant, il le prouve encore une fois, trois fois même, c'est magnifique ce qu'il fait, et maintenant la frappe, est-ce qu'elle peut venir ? Oh l'arrêt de Jakers ! Heureusement pour la Belgique que Jakers sort un arrêt de grande classe, parce qu'avant ça il y a eu un solide numéro signé Carlos Strandberg. Je crois qu'il y a une faute sur Rakip, ici c'est vrai qu'il prend le meilleur sur Maé, grâce à sa puissance, mais pour moi il y a une faute sur Rakip ici, il y a quand même une touchette de la part de Kobout. Svenberg pour Bottesla, oula le poteau, le deuxième poteau, c'est Kobout carrément qui touche ça, il faut se dégager, il faut se dégager calmement, Skravers le fait à bon escient, la Belgique a la chance avec elle jusqu'à présent. On va Kainan, Van Lerberg, Van Lerberg en Corée, ce bloc bas suédois, regardez, on est nombreux pour empêcher les Belges de passer, on se reconvertit plutôt bien, c'est bon, c'est un splendide ! Oh qu'elle est belle, elle est magnifique ! Magnifique but de Jordi Van Lerberg, exceptionnel ! A la chance à les Belges ce soir ! Tout à fait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui a fait la différence sur cette action-ci. Et voilà, un petit peu de réussite, un petit peu de talent aussi, enfin beaucoup de talent, parce que pour adresser cette frappe, il en faut. Ce n'est pas la première fois qu'il m'a début comme ça, déjà la dernière à ma ligne, souvenez-vous ! ... de Jordi Van Lerberg. Le Head, On Yung, le toucher ! Tuuh un petit peu plus, peut mettre un petit peu plus, c'est une raison à l'onnes. Mais c'est une action. Si l'on se passe, c'est un déjeun de knowledge en être enre. Le pouzeur du petit peu. Et bien, ce qui se passe, c'est un déjeun de déjeun. C'est un déjeun de emploi. Rakhib en c'est un déjeun. C'est un déjeun de déjeun. C'est un déjeun de déjeun. En qu'on ne peut tenir en ce qu'on, c'est un déjeun. En alors, après, il va de déjeun de déjeun. 完成. Et il est donc encore pour l'oeil d'Airdal Rakib, avec quelques-unes. Il trapt Maillé sur Heine et Rakib ne pas de jeu. Il essaie de l'atletie qui provient à l'offre. Il y a de Belgien. Il y a de Bensa pour in. Il est toujours. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! En dat is Carlos. Meteen doortikken tot bij Engvall. Kijk. Hier is Assoro. Alleen Engvall is mee. Assoro. Nog even aangeraakt. Die bal door Cobboud. En dan een open doelkast voor Engvall. Die een penalty claimt. Maar die niet krijgt. Duwtje van Maillet al of niet. Bal voor. Isse zit er voor via Cobboud. Geen penalty. Hij wordt wel even vastgehouden op het moment dat hij wil afdrukken. Het is Cobboud. Dacht even na over een schot. Luque Bacchio probeert te plaatsen. Dat is niet eens zo slecht. Want hij verplicht Dauwberg nog tot een safe. En die raakt nog amper recht. Dit was goed gedaan van Luque Bacchio. Bij het begin van de toegevoegde tijd. TV Gelderland 2021.